Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne pensez pas que je sois venir abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la GN de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter quand un adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la GN. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la GN. Il a été dit également « Si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marche-pied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Nous entendons aujourd'hui une partie importante du serment sur la montagne, le premier discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Jésus, comme un nouveau Moïse, commente quelques commandements de la loi en proposant des interprétations fortes. Jésus aborde ainsi des questions conjugales, l'adultère, la répudiation, et des questions sociales, la violence ou les serments. Le point commun de toutes les paroles de Jésus, c'est leur radicalité. Jésus ne propose pas de demi-mesure. Il ne considère pas que nous aurions accompli la loi si nous ne l'avons fait que formellement ou d'une manière partielle. Aucune forme de violence, fut-elle intérieure, n'est défendable. Pas plus qu'aucune forme de mensonge. Dans le domaine conjugal, Jésus propose un chemin d'amour et de fidélité radical. Certes, tout cela est exigeant, mais c'est d'abord exaltant. Il est bon d'entendre Jésus prendre ses disciples au sérieux et leur proposer un chemin certes difficile, mais qui leur permet de révéler toute leur bonté. Accueillons aujourd'hui cette exigence de Jésus, non comme un fardeau impossible, mais comme un chemin qui nous libère et nous permet de déployer toute notre humanité. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître de tes volontés, en toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur de la boue, il m'a fait reprendre pied sur le roc. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître de tes volontés, en toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Dieu vaut s'appuyer sur Dieu le Seigneur, que de compter sur les ordres puissants. Que pourrait-on qu'un homme contre moi ? Je ne crains pas car tu es avec moi. Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés, en toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Dès Seigneur, tu es le chemin. Je te rends grâce, tu m'as exaucé Je te louerai dans la grande assemblée J'ai dit ton amour et ta vérité Je n'ai pas caché ta fidélité Que ta parole éclaire mes pas Je te suivrai Seigneur car tu es le chemin Fais-moi connaître tes volontés En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies Que ta parole éclaire mes pas Je te suivrai Seigneur car tu es le chemin Fais-moi connaître tes volontés En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies Que ta parole éclaire mes pas Je te suivrai Seigneur car tu es le chemin Fais-moi connaître tes volontés En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies La vie, la vie, la vie La vie. La vie. Sous-titrage ST' 501